Les jeux sans frontières reviendront-ils un jour à la télévision ? Cette question nous nous la posons tous depuis plusieurs semaines. Il faut dire que les indiscrétions se multiplient dans la presse et sur les réseaux sociaux. Point culminant, le 18 octobre dernier, Ettore Andena, le présentateur italien, a annoncé avoir été approché pour aider au retour de l'émission. Et bien figurez-vous que cette nouvelle ne nous surprend pas vraiment à la rédaction de jsfnet.fr. En 2009, Ettore nous avait accueillis chez lui. Sébastien Diaz est venu chez moi ici en Italie, à Grazzano Badoglio, au Piedmont, dans le cœur du Montferrato. Et à cette occasion, il nous avait fait quelques confidences qui prennent aujourd'hui toutes leurs dimensions. Nous ne les avions pas conservées au montage, elles sont donc totalement inédites. Les voici. Alors tu gardes ce que je dis d'une façon que si quelqu'un m'y fait « Ah, non, il l'avait dit dans 2009 ». Pour l'heure, les indices sont minces sur l'identité de ceux qui ont approché Ettore. Parmi les pistes évoquées, l'une d'entre elles semble datée d'il y a plusieurs années déjà. Je suis sûr que quelqu'un a l'intention de le refaire en ce moment. Je sais qu'ils sont en train d'en parler et d'y penser les télévisions satellitaires. Avec toutes les chaînes qu'il va y avoir, quelque chose devrait m'être dans ces chaînes, je pense. Pour une chaîne de télévision, le principal obstacle à la production d'une émission comme « Les jeux sans frontières », c'est d'abord leur couple. Ça coûte trop cher, c'est une légende métropolitaine. Moi, je suis prêt à produire les jeux. Et d'ailleurs, j'ai déjà contacté, j'ai parlé dans les années passées avec Marie-Claire Bionnet, avec l'Eurovision, avec tous les vieux de la vieille, des jeux sans frontières, et qu'ils sont tout à fait d'accord. Si on veut refaire les jeux, on peut les refaire d'une façon aujourd'hui aidée même par les nouvelles technologies, en coproduction, et ça coûterait exactement comme à l'époque. Parce que les jeux ont augmenté leur coût dans les trois dernières années. Il faut aller voir pourquoi. Parce que c'était moins compliqué qu'avant et ça coûte plus cher. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je fais des calculs. Par exemple, la RAI gagnait 30, 40 millions de lire, disons 20 000 euros, pas plus, par émission. Non, parce qu'il y avait les équipes qui participaient, qui payaient quelque chose. Il y avait les publicités, la loterie européenne qu'on avait dedans et tout ça. Il y avait les villes qui hospitaient les jeux, qui payaient, qui les lumières, qui ça, qui là. À la fin de tout ça, moi j'ai fait les calculs, la coproduction, parce que chaque pays qui participait payait sa cotisation pour la participation dans cette émission. À la fin, je ne dis pas que ça ne coûtait rien, mais après, quand ils ont décidé de les faire tous dans le même endroit, ça a triplé le coût. Et alors que, par exemple, l'idée de tous les faire au même endroit, c'était justement pour une question d'argent, pour économiser. Mais alors, comment tu expliques la situation ? Mais ça donnait la possibilité à des gens de gagner plus qu'en faisant une coproduction dans laquelle chacun regardait le pognon qu'il mettait dedans. La surenchère et le gaspillage seraient donc la cause de la mort des jeux sans frontières. Mais Ettore en est convaincu, il est aujourd'hui possible de produire l'émission moins chère. Parfois, ce que disait Poppy Perrani, ce n'était pas question d'être plus riches les uns que les autres, c'était toujours une question d'idées. La chose, c'était être drôle, pas être richissime, faire un truc d'un demi-milliard. Moi, j'ai vu des jeux qui coûtaient à l'époque, faisons un rapport, 200, 250 000 euros. Un jeu qui, le jour après, venait détruit par les machines qui détruisent le bois. C'était quelque chose, le cœur. Seul problème donc, le titre. Impossible de ressusciter les jeux sans frontières aujourd'hui sans les chaînes qui les diffusaient à l'époque. Pour moi, ça serait plus logique que le titre « Jeux sans frontières » soit de l'Eurovision. Parce qu'aujourd'hui, en détail, si quelqu'un veut refaire « Jeux sans frontières », il ne peut pas les appeler « Jeux sans frontières » à cause de la télévision française. Il ne peut pas les appeler « Jockeys sans frontières » à cause de la télévision italienne. Mais de toute façon, si le principe marche et quelqu'un trouve quelques arzigogoles, je ne sais pas si on dit arzigogoles en français, mais quelques fourberies, je pense que si on laisse « Sans frontières » dedans, on peut mettre quelque chose d'autre devant et ça marche. À la fin de notre interview, le 19 octobre 2009, il y a trois ans, Ettore nous avait écrit quelques mots sur une petite feuille de carton, en attendant que quelqu'un d'important puisse imposer le retour de « Jeux sans frontières ». Et si ce quelqu'un, c'était lui ? L'avenir nous le dira. Il faut qu'ils agissent d'une façon rapide, parce que l'âge commence à passer. « Jeux sans frontières »